Waouh, il faut absolument qu'on parle de cet arnaqueur sur TikTok, il vole de l'argent aux créateurs de contenu. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo pour pas qu'il y ait d'autres victimes. Grégory L'Authentique s'est fait voler 60 euros, mais l'arnaqueur voulait lui voler 200 euros de plus. Alors je vous explique comment Grégory s'est fait avoir. Au début, l'arnaqueur le contacte et le drague. Regarde, c'est pour toi ça. Oh là 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 là, t'es tellement mignon. Attends, je vais m'asseoir vite fait. Ah ah. Ah oui, carrément. De là, il lui fait croire qu'il peut intégrer Secret Story avec lui. Donc il fait croire qu'il connaît Vivian, qu'il connaît Magali Berda, qu'il connaît Julien Tantif. Il ment. Il dit, si tu envoies 200 euros à la production par un paiement Paypal entre proches, donc ça veut dire que tu peux pas te faire rembourser en cas de litige si tu te rends compte que c'est une arnaque, et tu pourras intégrer Secret Story avec lui. Heureusement, le paiement Paypal ne passe pas. Alors l'autre, il lui dit quoi ? Donne-moi tes numéros de carte bleue. Comme par hasard, quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? Un prélèvement de 10 euros pour Carestars et un prélèvement de 50 euros. Suspect quand même. Et bien évidemment, c'est pas Grégory qui a demandé ces prélèvements. De là, Grégory commence à lui faire comprendre à l'arnaqueur qu'il a compris que c'était une arnaque. Attends, 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 moi je vais te dire. Tu vois, lui, là, il a failli prendre une biture de ouf. Ça c'est quoi une biture ? Bah moi pas trop, après, d'après. Une biture, c'est une arnaque, tu vois ou pas, c'est quoi ? On est d'accord, l'authentique ? Bah oui, t'as failli m'arnaquer, oui. Voilà. Tout simplement, c'est tout. Il fallait qu'il arrête de suite. Et quand l'arnaqueur a vu que Grégory avait quand même des preuves, il commençait à se rebeller, il a présenté ses excuses publiquement. Et puis après, tu sais pas ce qui lui passe par la tête, l'arnaqueur, il se dit quoi ? Moi, je voulais de l'argent. Si je peux pas avoir de l'argent par mon petit pigeon Grégory, qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer de faire un buzz. D'ailleurs, de base, l'arnaqueur contactait Grégory pour lui proposer de créer un faux drama sur les réseaux pour faire du buzz. Donc il est en quête de pognon et de buzz, cet arnaqueur. Il s'est dit, pour buzzer, moi je vais faire croire que Grégory est un p*** criminel. Parce qu'en fait, l'arnaqueur, il a 17 ans, mais il a fait croire à Grégory qu'il avait 19 ans. Moi, j'ai 19 ans du coup, et vous ? 27, 23, et racine du coup, annonce ton âge. Comme l'authentique. Et comme ça, il dit, bah tu vois, tu flirtes avec un mec de 17 ans, tu es un p***ophile. Non, plutôt j'ai voulu croire à quelque chose. T'as voulu croire à quelque chose, mais t'as été tort sur le fait qu'il y a l'âge, frérot. Ah mais j'ai une vidéo, t'as dit que t'avais 19 ans, t'avais mon âge, je te rappelle. Non, non, j'ai des messages sur TikTok. Sauf que Grégory lui a dit qu'il avait toutes les preuves qu'il n'était pas au courant qu'il avait 17 ans. Donc, il est allé inventer une nouvelle histoire de pédocriminalité. Ouh, il n'y a rien d'autre. Mais c'est grave ça. C'est aussi grave d'envoyer des messages à des mineurs et des filles aussi. Parce que j'ai les messages de filles avec qui t'as parlé malheureusement. T'as du tout frérot, ton compte Insta. En disant que, comme Grégory est un médium, apparemment une mineure pourrait contacter Grégory pour avoir une voyance. Sauf que la mineure n'a pas d'argent pour payer. Et Grégory lui a dit quoi ? Envoie des photos de toi à Walp et je te fais la voyance. Mais vous voyez bien que c'est pas cohérent. Bon, déjà, il n'y a pas de preuves de cette mineure. S'il y a des preuves, j'invite cette mineure à garder ses preuves secrètes et à les porter plainte. Parce que sinon, il y aura entrave à la justice. Ta plainte n'aboutira pas. Donc, ça n'a pas de sens d'en parler sur TikTok. Et de deux, si vous avez bien compris, Grégory était attiré par cet arnaqueur. Il était séduit. Vous avez bien compris qu'il n'est pas intéressé par les filles et encore moins par leurs photos. Ça n'a pas de sens, en fait. Le conseil de l'inspecteur signe est le suivant. Ne vous faites pas avoir par tous les petits jeunes là qui sont en quête de buzz inutiles. Ne croyez pas les dramas si vous n'avez aucune preuve. Et vous, créateurs de contenu ou spectateurs, ne donnez pas d'argent à des personnes que vous connaissez depuis quelques jours. Même s'ils ont l'air sincères. C'était l'inspecteur signe pour vous servir.